Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je réponds à des questions que des photographes m'ont demandé par rapport à Instagram. La question que beaucoup de photographes se demandent, c'est à quelle fréquence est-ce que je dois publier sur Instagram? Quel genre de contenu je dois faire sur Instagram? Mais avant de répondre à ces questions-là, je vais commencer par expliquer pourquoi Instagram est plus difficile pour les photographes que pour un influenceur ou une business qui cherche à vendre ses produits en les illustrant sur Instagram. Je vais parler par rapport aux influenceurs. Tiens, par exemple, les influenceurs, c'est eux qui vendent. Ils vendent leur image. Ils vendent leur style de vie. Les influenceurs, les célébrités, c'est ça qu'ils vendent. Alors lorsque les gens vont sur le compte Instagram de leur influenceur préféré, d'une top modèle, d'une célébrité, ils vont avec une démarche qui est très voyeur. Et cette dynamique-là de voyeurisme est probablement l'élément le plus fort sur les réseaux sociaux. Lorsque les gens vont sur Instagram, lorsqu'ils vont sur Facebook, sur YouTube, ils veulent voir ce que leur voisin fait. Ils veulent le voir dans sa vie de tous les jours. Et les influenceurs, les célébrités gagnent leur vie comme ça. Ils se mettent en scène. Nous, les photographes, ce n'est pas nous qu'on vend. Ce n'est pas notre vie. Ce n'est pas notre style de vie. Ce n'est pas notre image personnelle. Nous, ce qu'on vend, c'est nos photos. Alors, à cause de la particularité de notre produit, si je peux appeler ça de même, à cause de la particularité de ce qu'on a à offrir aux gens, on ne peut pas bénéficier de la dynamique de voyeurisme qui est excessivement forte sur les réseaux sociaux. Donc, la seule chose qui nous reste pour attirer l'attention des gens, c'est la qualité de nos photos. Et là, c'est plus difficile d'attirer l'attention des gens juste avec des photos. Ensuite, la question de à quelle fréquence un photographe doit diffuser. Bon, si on regarde les statistiques qui disent à quelle fréquence on doit diffuser sur Facebook, Instagram et compagnie, pour avoir la meilleure visibilité possible sur Facebook, on suggère de publier au moins trois fois par semaine. Maintenant, avez-vous une idée de la fréquence à laquelle on doit publier sur Instagram si on veut avoir la meilleure visibilité? OK, dites un chiffre là. Combien de fois qu'on doit publier sur Instagram pour avoir une bonne visibilité? La réponse, on doit publier sur Instagram trois fois par jour, tous les jours, si on veut avoir une bonne visibilité. Ce chiffre là a été établi en fonction des algorithmes d'Instagram, en fonction de comment les photos apparaissent sur le fil d'actualité des gens. Si on veut être assuré d'avoir une bonne visibilité sur Instagram, il faut poster trois fois par jour, tous les jours. Nous, en tant que photographe, on veut faire des belles photos. Faire une photo qui est techniquement bonne, dont le contenu est intéressant, une photo qui est créative, faire une photo solide, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et poster trois fois par jour, tous les jours, des photos qui sont fortes, c'est impossible. OK, il n'y a aucun photographe qui est capable de faire ça, à moins d'être une machine à faire de la photo, là, produire trois photos solides, trois fois par jour, tous les jours, c'est impossible. Alors, comment on fait, nous, les photographes? Dans ce cas-là, pour avoir de la visibilité. On n'est pas capable de fournir comme une machine, à moins de présenter des photos qui ne sont pas vraiment bonnes, mais ça, ça va nous nuire. Et, tu sais, j'en ai parlé de ça. Quand j'ai commencé sur Instagram, au début, je me suis dit, bon, OK, je vais exploiter les algorithmes à fond, je m'en vais poster trois fois par jour, tous les jours. Et au bout d'un certain temps, j'ai regardé mon fil Instagram et j'ai été déçu de ce que je voyais. Je regardais l'ensemble des photos, là, puis ce n'était pas du tout représentatif de la qualité du travail que je sais que je peux faire. Et là, je me suis rendu compte que, oui, pour pouvoir poster trois fois par jour, là, pour pouvoir poster comme un fou, bien, tu sais, j'étais rendu là à publier des photos que, normalement, je n'aurais pas montré aux gens. Et l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que lorsque je publiais trois fois par jour, tous les jours, très souvent, les photos que je postais recevaient à peine 10 likes. C'est normal, c'était des photos qui n'étaient pas tellement bonnes. Et là, il faut regarder comment les algorithmes d'Instagram fonctionnent. Les algorithmes d'Instagram ont été reprogrammés il y a quelques années pour répondre à la demande des gens qui veulent voir du contenu de qualité. Maintenant, les algorithmes d'Instagram, pour déterminer si une publication est de bonne qualité, ils vont regarder l'engagement que la publication génère. Alors, une publication qui ne génère pas beaucoup d'engagement parce que l'image est mauvaise, parce que le texte est mauvais, mais une publication qui ne génère pas beaucoup d'engagement, les algorithmes vont se dire, ah, ça, ce n'est pas une bonne publication, je vais lui donner moins de visibilité. Et si les algorithmes s'aperçoivent que la personne passe régulièrement du contenu de mauvaise qualité, du contenu qui génère presque pas d'engagement, bien là, les algorithmes vont se mettre à dire, cette personne-là, son compte Instagram ne produit pas du contenu de qualité. Là, les algorithmes vont donner moins de visibilité à l'ensemble des publications du compte Instagram en question. Donc, aujourd'hui, tenter de produire trois fois par jour, tous les jours, si nos publications ne génèrent pas de l'engagement, ça va se revirer contre nous, ça va nous nuire. Alors, aujourd'hui, on doit vraiment se casser la tête pour faire des photos de qualité, OK? Des photos qui montrent le meilleur de ce qu'on peut faire en tant que photographe. Et lorsqu'on publie les photos, il faut se donner la peine de rendre la publication intéressante en écrivant un peu dans la publication. Alors, le genre de choses que moi, je fais, c'est que quand je poste des photos que j'ai faites avec un modèle, dans la publication, je vais parler du shooting qu'on a fait, je vais expliquer, c'est un modèle avec qui je travaille souvent, une belle complicité, c'est établi en nous. Je vais parler de ces choses-là pour que les gens puissent avoir une connaissance un peu plus intime de ce qu'on fait. Alors, désolé pour le bruit, qu'est-ce que... mais bon, chantier de construction juste à côté, je suis près du boulevard Pineuf. Alors, prenez le temps de rédiger des textes dans vos publications. Question de personnaliser la publication. Adressez-vous aux gens dans les textes que vous rédigez. Comme ça, les gens vont pouvoir mieux connecter avec vous et généralement, ça va aider les gens, ça va les inciter à liker la publication ou à écrire des commentaires. Vous pouvez même, dans le texte que vous mettez avec la publication, poser des questions aux gens. Comme ça, ça va les forcer à écrire des choses dans les commentaires. Mais travaillez fort pour avoir des publications de qualité. Postez uniquement des choses que vous considérez comme étant votre meilleur travail. Ensuite, quand on se lance dans Instagram, Instagram accorde encore de l'importance au nombre d'abonnés qu'on a. Plus vous allez avoir d'abonnés sur votre page Instagram, plus Instagram va vous donner de la visibilité. Donc, au début, quand vous vous lancez dans Instagram, vous allez vraiment devoir faire le travail d'aller vous chercher des abonnés. OK? Et là, ça va peut-être vous demander de faire à l'occasion des choses un petit peu déplaisantes. Comme, par exemple, surveiller les tendances qu'il y a sur Internet, les choses qui font le buzz, comme on dit, et essayer de produire du contenu en lien avec les buzz. Si vous faites de la photographie de rue ou de la photographie de style documentaire, allez dans les festivals, photographiez lors des festivals, utilisez dans vos photos les mots-clics que les festivals créent pour les événements. Ça va vous aider à avoir de la visibilité. Et faites un petit peu de ce qu'on appelle en anglais du « growth hacking ». Le « growth hacking », c'est des techniques qu'on utilise pour forcer le nombre de likes qu'on reçoit sur nos publications et pour forcer les gens à s'abonner à notre compte. J'ai rédigé un article sur mon site Web la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, dans lequel j'explique la stratégie d'Instagram que j'utilise depuis les derniers temps. Et dans l'article, je donne quelques techniques de « growth hacking ». Alors, dans le lien sur la publication, vous avez le lien vers l'article en question. Alors, cliquez dessus, prenez la peine de lire l'article. Vous allez avoir des trucs que je vous donne. Alors, le « bottom line » de tout ce que je viens de dire, c'est la qualité du contenu et non pas la quantité. Postez uniquement les photos dont vous êtes le plus fier. Adressez-vous aux gens dans vos publications. Écrivez des textes, vous racontez des choses un petit peu personnelles. Racontez des anecdotes entourant la photo. OK? Faites écrivez quelque chose pour que les gens aient de quoi lire qui va leur permettre de comprendre la photo ou de mieux s'identifier à vous. Travaillez fort au début pour aller chercher au moins 1000 abonnés. En ce moment, c'est ce que je fais. Et si ça continue comme ces parties-là, d'après moi, d'ici la fin août, je vais atteindre le 1000 abonnés. Bien, travaillez pour aller vous chercher au moins 1000 abonnés parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez avoir organiquement une visibilité qui va être assez intéressante. Une visibilité qui va vraiment vous permettre de faire la promotion de votre travail. Ne négligez pas les hashtags sur Instagram. Les hashtags, c'est la clé du succès. Et surtout, surtout, n'achetez jamais d'abonnés ou de likes. OK? Ça, Instagram fait la chasse aux abonnés et aux likes achetés. Et s'il s'aperçoit que vous en avez acheté, il va vous « shadowban ». Autrement dit, ça veut dire que pendant une bonne période de temps, vous n'aurez plus aucune visibilité. Et après ça, ça va être très difficile de vous sortir de ce bourbier-là. Ça va être très difficile de retrouver la visibilité que vous aviez avant. N'achetez jamais d'abonnés ou de likes. Ça ne marche pas, ces choses-là. Et amusez-vous. OK? C'est un réseau social. Le but d'un réseau social, c'est de partager vos choses. Alors, amusez-vous. Amusez-vous à partager vos photos. Si vous avez du succès, tant mieux. Si vous en avez moins, ce n'est pas grave. Vous ne mourrez pas. Les gens qui aiment vos photos, c'est parce qu'ils s'intéressent vraiment à vos photos. Moi, je me dis, j'aime mieux avoir 30 personnes qui s'intéressent vraiment à mon travail et qui prennent la peine de m'écrire un commentaire quand je publie une photo que d'avoir 5000 abonnés, mais qu'aucun de la gang s'intéresse vraiment à ce que je fais. Il faut qu'Instagram et les réseaux sociaux en général restent quelque chose d'amusant, même si vous voulez les utiliser à des fins professionnelles. Alors, si vous avez des questions, vous, photographe, parce que je parle beaucoup d'Instagram, mais j'en parle d'un point de vue de photographe. Les choses que je dis ne s'appliqueraient pas tout à fait à quelqu'un qui veut être influenceur ou à quelqu'un qui veut utiliser les réseaux sociaux pour vendre un produit ou un service. Je parle d'Instagram et des réseaux sociaux du point de vue d'un photographe. Alors, si vous êtes photographe, que vous voulez utiliser Instagram ou les autres réseaux sociaux pour faire connaître votre travail, pour faire la promotion de vos services de photographe, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, et moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, bye-bye, et allez voir mon compte Instagram. Ça va vous donner une idée de comment j'opère depuis environ un mois maintenant. Et c'est une formule qui m'apporte du succès. Alors, inspirez-vous, lancez-vous dans Instagram, amusez-vous. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501